et bien bonjour à tous ses amis c'est dark angel 462 j'espère que vous allez bien moi en tout cas je vais très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo redécouverte sur thème park world sur ps1 et comment vous dire ce jeu je tenais vraiment à faire ce que c'est le jeu qui m'a fait découvrir les jeux de simulation et ça a été un jeu coup de coeur c'est ce qui m'a fait aimer tous les par la suite tous les jeux de simulation j'ai passé un temps énorme sur ce thème park world ps1 donc voilà je tenais vraiment le faire et au passage je tiens à remercier d'ailleurs j'ai donc là on arrive à la fin des vacances d'avoir la vidéo vers le 25 je tourne avant forcément et je suis étonné de toutes les vues et les abonnés que j'ai récolté un peu sur la chaîne pendant c'est ce mois de vacances on va dire en tout cas je tenais à tous vous remercier de votre soutien et et de visionner autant mes vidéos je suis content que les vidéos redécouverte vous plaisent même des certains let's play d'ailleurs je pense à toy story ou dino crisis qui ont bien commencé et d'autres jeux comme salamander life force sur nes en tout cas je tenais à tous vous remercier j'espère que vous continuez vous continuons à regarder mes vidéos et à me soutenir voilà donc merci à tous les nouveaux abonnés et ceux qui ont visionné mes vidéos voilà sur ce on se lance dans une partie alors que j'ai préparé à l'avance un petit peu pourquoi parce que sur youtube forcément à chaque fois vous avez la découverte où le premier monde donc le premier monde je les fais je l'ai avancé pour gagner des tickets d'or pour ceux qui connaissent le principe les tickets d'or servent à débloquer d'autres parcs et on va commencer par un autre part plutôt que de faire le premier je vous montrerai le premier comment je l'ai avancé je n'ai pas fini mais je vous le montrerai comme ça ça vous donnera une idée de ce quoi ça peut ressembler un petit peu même s'il n'est pas fini donc j'ai deux tickets d'or qu'est ce que je peux faire ouais on va se prendre le pays merveilleux et puis c'est tout on va débloquer le monde de l'horreur au passage alors j'avais pas que deux tickets d'or je vous explique créer j'avais quatre tickets d'or en plus sauf que dans le menu au début vous n'avez pas le caméscope vous savez donc sur ps1 il faut acheter le caméscope 4 tickets d'or pour débloquer la caméra c'est à dire le mode jeu à la première personne dans le parc je vais vous montrer ça après il n'y a pas de soucis donc on se lance dans le mode aventure donc c'est un jeu de bullfrog bien sûr avec sa folie et qui est sorti en 99 sur ps1 pc et ps2 donc moi j'ai la version ps1 et ps2 donc on se lance sur le ps1 on lance le parc je crois qu'il l'animation on n'en même pas non voilà donc le conseiller à l'attendre voilà alors thème parcours de qu'est ce que c'est vous commencez avec vous commencez avec 50 mille dollars pour chaque parc le parc est actuellement fermé et vous devez créer forcément le parc d'attractions le plus magnifique qui permettra de attirer les clients les rendre heureux et surtout vous faire gagner du pognon oui parce qu'on aime le pognon donc le but ce sera bien sûr de créer des attractions vu que c'est forcément sa attraction mais pas que parce que les clients aiment aussi la bouffe aiment aller faire pipi et aiment faire des jeux donc voilà ce sera le but et bien sûr on tiendra les finances de tout le parc que ce soit également les salaires parce que oui nous allons embaucher du personnel alors sachez qu'il ya un mode d'entraînement dans ce jeu le mode d'entraînement c'est que le tout premier parc vous avez toutes les attractions attendez je repose un petit peu vous avez toutes les attractions débloquer tous les manèges enfin tout la totale et aucun personnel à gérer donc on vous créez comme vous voulez vous avez plus d'argent il me semble aussi et voilà c'est juste un parc d'entraînement pour vous familiariser avec le jeu donc si vous sentez plus à l'aise en mode d'entraînement faites le mais moi personnellement faites le mode principal qui vous permettra de débloquer énormément de choses alors on va commencer donc tableau de bord vous avez construire embauché donc attention de l'avance créer ses triangles construire donc c'est tout ce qui va être manège commodité stands boutique etc donc bâtiment et carré vous avez le personnel donc les gardiens qui veillent à la sécurité du parc les mécanos qui réparent et optimiser les attractions les balayeurs qui nettoie bien sûr forcément les toilettes et tout ce qui traîne dans le parc les chercheurs qui vont vos crânes d'oeufs voilà vos crânes d'oeufs qui vont s'amuser à chercher plein de boutiques plein de nouvelles attractions pour embellir votre parc et le rendre plus attirant et enfin les animateurs qui comme le nom l'indique sont là pour animer et nous détecter un peu ces putain de gamins donc on va commencer tranquillement on va commencer par des attractions donc j'en ai trois sont pas très terrible on va prendre la verte tige alors avant on va créer un chemin attendez hop on va pivoter hop on va se créer un petit chemin d'abord voilà et un chemin de deux hop on va avancer voilà alors on crée une petite attraction tranquille voilà on n'est pas loin de l'entrée voilà on va faire une petite file ça sert à rien d'affaire trop grande sinon l'entrée donc la file d'attente pour que les clients puissent s'introduire dans le manège et la sortie qui indique forcément on trouve la sortie nous allons créer un deuxième manège qu'est ce qui est drôle alors vous avez les performances bien sûr de chaque manège et leur prix etc par exemple le berlingot trampineau il est excitant mais il n'est pas fiable du tout c'est à dire qu'il a tendance à tomber en panne plus rapidement et le flamand drôle par contre il est très fiable mais il est assez moyen également le mieux c'est forcément la verte tige on va créer le flamand drôle quand même c'est un petit manège mais bon c'est pas grave hop on va faire une petite file aussi et on rejoint derrière alors deuxième optimisation quand vous créez un manège vous allez vous mettre dessus vous allez avoir un faux vous regardez en rond en haut vous allez pouvoir l'optimiser donc les options c'est pour modifier fil d'attente ou supprimer le manège etc les optimisations ce sera plus tard et les détails on va s'intéresser aux détails vous voyez à gauche l'excitation forcément ce qui aide à voir l'excitation du truc forcément plus excitant plus les clients seront contents ensuite la fiabilité qui est très importante aussi plus le manège est fiable moins il tombera en panne l'état forcément quand l'état tombe à zéro à force de réparer le manège le manège est totalement cassé et la durée c'est la durée d'un tour il me semble attendez j'ai un doute non non la durée c'est pareil non les dans l'état c'était actuel du manège la fiabilité voilà c'est c'est la jauge pour dire comment il est fiable l'état c'est actuel du manège donc comme je dis quand il est mort c'est fini et la durée c'est voilà en nombre d'années alors on va augmenter un peu la vitesse en faisant attention à la fiabilité on va mettre à 80 capacité c'est donc il faut accueillir de personnes donc là on est à 6 quand même on est à l'entrée du manège et la durée on va laisser à 6 quand même faudra même que les gens soient contents hop c'est bon deuxième chose pour le manège suivant alors il n'y a pas du tout d'excitation on va l'augmenter 100% voilà c'était la pauvre ou être malade 86 capacité à c'est ça que ça joue ah oui il n'y a pas du tout d'excitation par contre elle n'est pas fiable du tout ce manège c'est une grosse bouse ah c'est une grosse bouse ce manège on va mettre à 90 tant pis on va privilégier on va enlever la capacité on va augmenter la durée 5 voilà c'est pas fou c'est pas fou alors ce qu'on va faire maintenant on va se créer un petit coin ici pas loin de l'entrée alors déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans les commodités donc c'est tout ce qui est décoration et on va créer une salle de repos pour nos employés salle qu'on va mettre ici voilà et d'ailleurs ce qu'on va faire on n'ouvre pas le parc tout de suite mais on va chercher des nouvelles attractions parce que ça va aller très vite on va vite faire le tour donc vous placez vous cliquez dessus vous définissez une zone d'intervention c'est à dire là où il intervient si vous ne faites pas ça il va aller n'importe où ça va être n'importe quoi donc moi souvent j'en mets un peu au début hop et assurez vous qu'il ya une zone de repos au milieu quand même et faites pas une zone trop grande pour pas le fatiguer sinon ça va être la grève parce que oui vous employez peut faire elle hop alors ensuite on a la catégorie salariale il coûte plus cher le niveau 2 quand vous voyez catégorie salariale 2 mais la motivation est importante pour moi puis les motiver mieux c'est donc on va le prendre pareil on va définir sa zone d'intervention voilà on prend un troisième chercheur quand même parce que lui on va le faire intervenir plus à gauche voilà ensuite vous allez dans les menus les gros menus donc le rond là vous allez avoir plein de choses donc info info attraction forcément c'est ce que vous avez merci mon petit sujet alors lui il est marrant le petit bonhomme quand même il me fait rire et info du personnel vous avez donc compétence compétence c'est le niveau donc le niveau 2 niveau 1 niveau 1 motivation plus elle en baisse plus à craindre la motivation générale est très bien alors ce que vous pouvez faire c'est que sélectionner à personne une personne et là vous avez donc redéfinir la zone intervention le prendre c'est à dire mettre le curseur dessus le licencié zoomer dessus c'est voir où il est et formation donc le former ça a un coût donc 1500 mais il aurait plus de compétences plus de motivation et un salaire plus élevé vous pouvez faire ça avec tous les employés vraiment tous nous ce qui nous intéresse en construire embauché on connaît chercheurs voilà on est sur la case chercheurs bon on va mettre ils sont quand même quatre dans trois on va mettre une vitesse à 90% on va pas trop les charger non plus on va prendre des attractions on va prendre l'auto poisson ça a l'air drôle tiens boutique on va prendre une sandwicherie en recherche nous allons chercher à ce temps donc le puzzle commodité à baigner ça c'est les décorations l'optimisation alors quand vous avez des manèges vous avez les optimisations les optimisations servent à rendre vos manèges plus résistants et plus performants on va commencer par le flamandrôle parce que je sens qu'il va vite tomber en panne et le conseiller un moment nous dira que les chercheurs ont trouvé certains trucs et donc on pourra relancer des nouvelles recherches ici nous allons créer des snacks parce que les gens sont des relous une buvette et nous allons prendre le snack que nous allons mettre en face ou ici même non en on va mettre ici hop alors bien sûr qui dit snack dit papier dit tout ce que vous voulez gobelet pensez à mettre des poubelles dont vous avez la flèche vous la gardez hop il ya du vert oui je sais vous pouvez faire pivoter le petit trait vert il ya un petit trait vert vous voyez peut-être c'est le sens de la poubelle donc forcément moi je met le vert vers le bas et pour assurer le truc j'en met une deuxième là on est dans le monde féerique donc ce sont des petites grenouilles c'est tout mignon c'est magnifique donc penser à mettre ceci et on va en profiter on va mettre aussi des petites caméras de sécurité en forme de fleurs on va mettre une ici oui c'est normal le parc n'est pas ouvert cher ami on va mettre un petit haut parleur pour voilà pour avoir de l'ambiance et on va mettre une caméra de sécurité tenez je vais la mettre ici hop vers le stand le snack voilà on va peut-être commencer à ouvrir un petit peu on va mettre des toilettes surtout parce que les gens sont super chiants à la c'est les petites comme vous voyez donc c'est vraiment un petit tronc d'armes c'est le le truc dégueulasse quoi où je vais me le mettre alors on va en mettre un en sortant de l'attraction on va mettre à côté tiens on va se mettre là hop et on va en mettre un deuxième près des stands mais on va l'écarter un peu quand même parce que c'est dégueulasse voilà qu'est ce qu'on a découvert une commodité je crois que c'était le beignet alors voilà vous avez de l'air vous avez des pots vous avez énormément de choses donc ça on va le faire au fur et à mesure le parc ça se travaille forcément on va juste rajouter des stands montagne russe j'en ai pas circuit j'en ai pas on va prendre un stand le coulis de fruits qui a l'air du lâcher et comme on n'est pas loin à tenir on va le mettre pas loin des on va le mettre ici alors pareil on va pouvoir optimiser les chances de gagner alors c'est important parce que plus on de chance de gagner plus seront heureux et puis sont heureux mieux plus ils joueront on va mettre 85% non et 80 80 alors c'est surtout le lot aussi qui va définir la chose pour voir s'ils vont revenir alors l'excitation vous l'avez en bas également putain mais tu vas te mettre à 80 merci alors valeur du lot leur prix du jeu on va laisser à 10 c'est très bien on va dire que s'ils gagnent ils gagnent 40 voilà ça va leur plaire voilà on va créer le petit chemin qui relie voilà donc avant d'oublier le parc nous allons bien sûr embauché un gardien déjà un seul ça suffit là où vu la zone à putain ils sont pas motivés c'est quoi ces merde allez la zone d'intervention alors toi le gardien tu vas intervenir de ce côté là je vais intervenir surtout au niveau du jeu et la salle de repos qui est pas loin voilà on va se prendre forcément un balayeur se retrouvait plein de vomi la peine caca aux zones d'intervention alors toi ça va être par contre tu as des chiottes là pardon je suis bloqué jusqu'à l'eau bon j'ai bloqué mes chiottes c'est pas grave on va prendre deux balayeurs parce que les balayeurs il en faut des balayeurs vous dépensez plus d'argent pour les salaires de votre équipe que vous n'en balayeurs comme ça voilà dans les deux sens alors les chercheurs sont taqués donc l'outil qu'on a le stade la sandwicherie on va prendre le marchand de glace maintenant la commodité une grosse fleur de toute façon il n'y a rien et optimisation on va optimiser donc du coup la verte tige et du coup faut prendre quand même un mécano pour optimiser le manège parce qu'on a une optimisation donc on prend un petit mécano mais tu peux revenir s'il te plaît la zone d'intervention toi comme il n'y aura pas trop de manège ici on va faire comme ça ce que je remets ici voilà on va optimiser tout de suite donc optimisation vous avez sur le manège vous avez le truc c'est pas celui-là forcément c'est le flamand oui optimisation optimisation une qui coûte 150 voilà le mécano est appelé il va arriver après et on va mettre un petit animateur quand même alors pas trop nul s'il te plaît alors il est chaud c'est un 1 voilà alors lui sera principalement l'entrée et on va le mettre sur les fils d'attente des manoeuvres ça y est on va ouvrir c'est bon on t'inquiète oui alléluia alors par contre on a ouvert une nouvelle boutique la nouvelle boutique attendez sandwicherie que nous allons ouvrir également je vais la mettre comme ça tiens comme ça il ya la poubelle à côté alors ça j'adore aussi on n'a pas fait tout ça c'est vrai boutique alors matière grasse on va prendre qualité des produits donc on voit que la qualité à un certain impact sur notre finance bien sûr donc on a 40 dollars de produits remettre de la matière grasse on remet aller 6% de matière grasse c'est très bien et le prix de vente alors bien sûr faut revenir dans nos trucs on va pas les faire trop cher ce que moi j'aime bien que les clients soient heureux allez de base c'était 60 on va le mettre à 55 voilà pareil pour les buvettes par buvette glaçons mettre 5% de glaçons et ça sert à rien de mettre trop de glaçons par contre ça coûte pas trop cher on met à ce bouge oui je vais augmenter le prix t'inquiète pas cher ami je sais pas si vous l'entendez lui on va le mettre à 50 quand même et on va faire la friterie la friterie 53 voilà et on va mettre du sel à 6% voilà donc augmenter le prix d'entrée pour ça faut aller dans statistiques du parc donc les chercheurs on a tout réglé c'est bon nous allons aller dans info visiteurs alors récompenses ce sont des récompenses spéciales avec un ticket d'or que vous gagnez finances du parc donc forcément l'année en cours voilà on est en moyen en évaluation du parc parce qu'on vient d'ouvrir voilà on est nul les statistiques donc le nombre de visiteurs vous l'avez sur plusieurs mois sur plusieurs exercices le taux d'arrivée ça on n'a personne satisfaction durée de vie du parc évolution globale du parc parce qu'on l'enrichit dont 24% et la faux visiteurs donc là vous allez voir les opinions dominantes donc ce qu'ils cherchent principalement et moi je veux beaucoup de tête jaune regardez je veux aucune tête rouge je veux très peu de tête moyenne je veux que du jaune là vous avez donc nombre de visiteurs 9 et le prix du billet vous avez monté ou baissé avec gauche et droite on va le mettre à 60 on va voir ce que ça dira après tout il est déjà pas mal mon petit pas que j'ai envie de dire ça commence alors en attendant on va se remettre une nouvelle attraction la dernière qu'on n'a pas mis on va se mettre le trampoline je sais merci ta gueule hop une petite file d'attente ici hop on va tout relier et pour ceux qui veulent aller au manège directement hop là voilà donc le manège alors la vitesse il n'est pas fiat du tout et c'est que par un bon il n'y aura pas tant de monde remettre de le tour à ses 30 rebonds c'est pas pour autant qu'il est moins excitant si j'enlève on va le mettre quand même à 20 tours remonter un peu la vitesse non ça change rien si je mets 100 et je baisse la durée peuvent faire ça on va le mettre à 15 la vitesse 85 c'est pas mal voilà les visiteurs trouve que le prix du billet est vraiment bon marché vous pourriez peut-être l'augmenter parfait si tu veux on va l'augmenter vas-y statistique du parc on augmente de 5 dollars c'est pas mal vous avez déjà construit toutes les boutiques disponibles désirez vous en rechercher tu crois que je fais quoi l'ami alors on va continuer le chemin comme ces abrutis clients ne font que de manger de boire il va falloir mettre des buvettes un peu partout je ne vous le cache pas chers amis vous ne gagnez pas assez d'argent pour couvrir les salaires vous serez peut-être obligé de vous séparer de certains employés c'est ça laisse mes employés tranquilles pour l'instant ils n'ont rien fait 1 1 pour ceux qui veulent aller là au cas où et là on va foutre les buvettes ici petite boutique tranquille allez qui a soif on va tout de suite les régler hop la son 5% je sais mais je sais que je suis un pro tu crois quoi je joue à ce jeu depuis des années voilà on va se mettre je suis bête une autre boutique à côté on va se mettre sandwicherie parce que les sandwich c'est la vie c'est les burgers oui je sais mais fort mon prix j'adore le conseiller il donne des trucs mais à un moment il est lourd oui c'est un conseiller c'est normal hop on n'oublie pas bien sûr la petite poubelle qui va bien voilà deux secondes il ya de l'attente sur ce manège on va augmenter la capacité pas fiable du tout par contre on va baisser le tour il ya du monde vas-y ont augmenté ce qu'il a été optimisé lui ah oui alors oui nouveau truc c'est vrai que quand c'est optimisé j'avais oublié quand c'est optimisé la fiabilité est meilleure mais faut tout refaire depuis le début faut tout recommencer les statistiques repartent à zéro capacité on va peut-être pouvoir l'augmenter en fait on va baisser la dit la durée on tient pas d'excitation sur ce manège on va augmenter le tour peut-être capacité à fond une vitesse on va l'abaisser voilà allez-y les enfants venez acheter des choses ok alors on va mettre un peu de commodité dans le parc un qui est haut-parleur à quelques commodités c'est très bien des herbes comme c'est pour la zone du caca pipi caca pour mettre des herbes ici décoré un peu le parc quand même un petit peu d'herbes ici un petit beignet comme c'est le coin bouffe en mettant des côtes béni certains visiteurs ayant essayé boston commence à râler ah bah ça c'est le coin bouffe les beignets la bruit qu'elle est énorme par contre le pot aussi c'est énorme ça comme commodité voilà faut que je le mette là je fasse le tour on fait ça on fera un petit tour comme ça on fera genre ça pour le contourner voilà et au cas où les gens voudraient revenir là si je me lourde manais de sang ça va pas aller hop après il y avait la version ps2 donc j'ai la version ps2 est plus jolie 90 heures c'était déjà très bien moi ça me suffisait et plus jolie mais par contre sur les certains vous avez des trucs en plus des commodités en plus par exemple le parc de l'or vous avez les feux d'artifice et surtout vous avez des louping vous avez des louping dans les manèges dans les manèges on remonte à 75 opinion dominante à faim ils veulent manger je pense que sur les montagnes russes les montagnes russes vous avez des louping après la version ps2 est pas mal mais le truc que je regrette surtout sur la ps2 c'est pour ça que je préfère la ps1 c'est les musiques quand vous jouez en comme là comme je fais vous n'avez pas vraiment de musique sont des poux des bruits des animations il n'y a pas la musique du tout même dans le premier parc venir n'est pas la musique préhistorique c'est que des sons et c'est ces musiques là que vous entendez dans mon jeu vous les avez sur ps2 mais seulement quand vous sélectionnez votre parc et c'est vraiment dommage parce que les musiques quand même même si elles sont redondantes elles sont dans l'ambiance et c'est ce que je regrette alors par contre on a trouvé une nouvelle attraction goutte à goutte on va avoir trouvé une nouvelle personnelle ils ont besoin de formation pour arriver à leur potentiel oui on va commencer t'inquiète alors l'animateur il n'est pas motivé on va le former les canaux je vais m'asseoir dessus et me soulager un peu balayeur d'ailleurs on va le former parce que moi je vois j'ai fait une connerie j'ai pas défini sa zone je balayeur je disais c'était lui la zone d'intervention voilà j'allais dire je veux le former parce que les bons balayeur c'est important ça va venir ça y est j'ai des attractions t'inquiète alors cherche chercheurs boutique on a besoin de costumes ou à commodité gardien je sais merci on a une nouvelle attraction qu'est ce qu'on avait bloqué auto poisson bon ça va rigolo celle là donc là en fiabilité voilà donc là là ça va commencer à piquer cette attraction on va s'en mettre une ici bah tiens attraction on va la mettre au fond celle là voilà on va se créer une petite file d'attente comme ça et la sortie alors il n'est pas excitant du tout non plus manège ouais on va dire que les parcs les thèmes des parcs en fait comment dire sont d'un certain nombre de difficultés à un certain niveau de difficultés disons que le monde préhistorique c'est le plus simple vous avez le monde de l'horreur qui est juste au dessus donc un peu plus facile ensuite vous avez celui-ci qui est un peu plus compliqué et vous avez enfin le monde futuriste qui est vraiment le plus compliqué est-ce qu'on a une optimisation que un passage non ça commence à piquer je vais prendre un autre mécano comme toi tu vas t'attaquer à ça 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 je vais mettre parce que les employés c'est important on va se mettre une zone de repos ici ça ils ont des maisons de repos ils peuvent se reposer ils vont pas me faire un voyage encore un j'appelle un mécano voilà alors est-ce qu'on a des autres on a des ennuis chef une attraction est sur le coin de s'écrouler je sais t'inquiète pas on va mettre des caméras de sécurité un peu plus alors le prix est une aubaine ça m'arrange on va augmenter le prix je sais que ma nourriture est excellente comme les gens sont chiants on va remettre ici les buvettes et tout ce que les gens sont casse couilles il faut le dire on va mettre attendez une nouvelle boutique au pète marchand de glace alors ça on va le mettre vers l'entrée c'est pas mal on va mettre un snack on va mettre du sel la buvette parce que c'est des crevards ils ont tous faim et soif on va mettre plus cher ici c'est pas l'entrée du parc c'est plus cher arnaqueur hop une petite poubelle ah y'a déjà un mécano c'est bien j'ai bien fait parce que les manèges là vont vite tomber en panne vite que je les optimise on va mettre un marchand de glace boutique marchand de glace ça fait plaisir le marchand de glace on aime la glace détail en prix de vente à 55 aller en mettre du sucre parce que le sucre c'est bon 10% de sucre peut-être même plus un peu plus en sucre mais bon alors ça cherche des toilettes la regarder y'a un qui cherche des chiottes une optimisation ok optimisation et pour quoi pour celui-là parfait alors par contre la gélatine tombe beaucoup en panne on va prendre l'optimisation de la gélatine c'est le berlingot trampolino alors les toilettes alors les toilettes on va en mettre parce que ça franchement c'est les toilettes les buvettes et les snacks c'est affreux franchement les gens ne font que ça juste à la sortie du manège c'est dégueulasse alors il est heureux c'est bien on va remettre des chiottes ici là quelque part ici hop comme ça ils sont contents il ya des toilettes partout en voilà alors ce qu'on peut faire aussi on peut comme je vous ai dit avec le cas de tickets d'or on peut s'acheter la caméscope qui nous permet de nous promener dans le parc vous allez bon je sais c'est moche mais c'est de l'époque 1 99 à la vraie sont tous contents c'est très bien on va bientôt remettre des stands alors les stands d'ailleurs on peut faire les manèges et les stands on peut se promener bien sûr où on veut nous on se met le patron vous avez déjà construit toutes les boutiques disponibles donc chose intéressante c'est que les stands faut y jouer pourquoi vous allez voir on va jouer au jeu subsidiaire c'est quoi tirer raté ok je suis nul pardon ok je suis encore plus nul 1 2 non même pas mon dieu que je suis une quiche voire raté carrément raté j'ai quand même balle mais non je comprends la frustration des gens en fait en fait si vous gagnez si vous gagnez les jeux comme ça eh ben en fait vous gagnez des tickets d'or tout simplement alors on va le réessayer parce que je veux mon ticket quand même je fais pas ça pour rien à tirer au dessus bon sens là bien sûr le parc se gère sans moi c'est le bordel il y a le feu dans le parc et de deux le dernier facile là voilà et bien sûr on peut essayer les manèges si je veux monter dans un de mes manèges attraction voilà je suis dedans est-ce que tu peux te lancer non tu veux pas non on va changer l'attraction on va essayer celui là tiens je passe d'abord c'est moi le patron voilà donc en fait vous êtes assis hop hop là ça balance oui mais bon moi pour moi à l'époque ça me suffisait voilà j'ai j'étais heureux de pouvoir jouer un parc d'attractions comme ça en plus essayer mes manèges même si c'est pas la folie allez hop là ça donne le tournis moi je voulais juste par contre vous fait des burgers moi bien voulu pouvoir bouffer et boire trouve que le prix du billet bon marché on va en profiter on va voir ce qu'ont fait nos chercheurs en même temps je pense qu'une petite étude de marché serait bienvenue allez on va le mettre à 4 à 100 dollars vas-y je suis un fou plus cher que disneyland les gars alors les visiteurs on peut le voir ils arrivent en bas en bus voilà il y en a qui partent débrouillé comme un gros et certains vont venir voilà il y aura le bus pas voilà on va voir combien vont arriver oh bah regardez on va se faire des couilles en or à 100 dollars par tête je voulais voir passer la caisse moi allez passer la caisse allez enfile enfile indienne tout le monde je veux du pognon alors est-ce qu'il alors des fois ils peuvent ne pas payer attention alors il n'y a pas de pub dans ce jeu on peut pas faire la pub de son parc malheureusement la seule chose qu'on veut faire c'est mettre des manèges regardez lui il est super heureux alors lui lui le gamin là hein si j'avais un magasin de ballons il m'aurait payé le ballon mais qui coûte la peau du cul un ballon ça coûte 80 dollars facile ou 100 dollars même 150 comme le comme d'ailleurs attendez les boutiques je l'ai pas non j'ai pas la boutique de costumes ah j'ai une grosse fleur j'ai débloqué la grosse fleur aussi mais on va essayer de la mettre regardez il y en a qui sont super heureux et moi c'est tout ce que j'aime dépenser des thunes on va mettre un stand on va remettre un petit stand ici par contre alors chance de gagner pour ne pas perdre les gens parce qu'ils sont pas contents sinon on va augmenter la valeur du lot on va mettre à 40 hop 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 voilà le bug de la manette voilà 41 si tu veux il y en a pas un dollar près alors est-ce qu'on a débloqué des choses messieurs les chercheurs pendant mon absence on va voir le puzzle géant oh il est super chiant à faire on va peut-être embaucher un peu plus de persos peut-être un gardien et un animateur celui-là les files d'attente ça va commencer à monter on va définir la zone d'intervention pour celui-ci tu iras sur toute cette zone là toi tu feras de l'animation ici et on va mettre un autre gardien parce que quand même faut les aider une personne qui ont mangé dans votre parc ont du mal à digérer leur repas pareil toi tu vas intervenir mais sur cette zone là voilà pas trop de grandes zones de toute façon pour l'instant le parc est petit les chercheurs ont découvert un nouveau jeu d'accord ce n'est pas le remède pour une vilaine maladie un nouveau jeu mais ça me va moi ah il y a un autre jeu en plus aquaspray ah j'ai oublié celui-là oui bon alors on va mettre le nouveau jeu tout de suite le puzzle géant alors on va le mettre plutôt sur la droite celui-là pas loin de l'entrée je pense qu'une petite étude de marché serait bienvenu essayez-la vous pourriez peut-être en trouver d'autres voilà détail alors chance de gagner comme on est à l'entrée on va y aller franco hein 95% presque par contre le lot on va le laisser à 30 celui-là je le ferai pas maintenant parce qu'il est vraiment chiant à faire je ne jouerai pas tout de suite et d'ailleurs pour ceux qui ont faim petit raccourci voilà et le prix du billet d'entrée est une aubaine mais ça me va les gars 110 allez une nouvelle commodité vient d'être découverte oui toutes les nouvelles commodités sont commodes bien on va attendre pour les commodités ah non super toilettes je les prends j'avais dit on va attendre mais non regardez regardez ça va dégringoler une de vos attractions va s'écrouler ici on va appeler un mécano une de vos attractions est sur le point de s'écrouler il y en a deux même vous pourriez peut-être aussi la réparer optimisation j'ai toujours rien mon petit berlingot non 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 toujours pas euh qu'est-ce que je voulais faire euh stand c'est bon commodité on a un nouveau truc c'est quoi je sais plus ce que j'ai eu qu'est-ce que j'ai eu ah non le gardien de pique ah c'est pas mal ça le gardien de pique bah écoutez on va le mettre là le gardien on va l'appeler le gardien de pisse du côté il y a des chiottes le gardien de pisse on va en mettre un ici on va pas en mettre un trop loin parce que je voudrais faire un chemin pour aller à droite après hop vos visiteurs s'amusent beaucoup continuez votre excellent travail faire des manèges qui s'effondrent je l'entends on a des ennuis chef une attraction est sur le point de s'écrouler les mécano commencent à souffrir les visiteurs trouvent que le prix du billet est vraiment bon marché oui si tu veux statistiques hop voilà alors faire gaffe aux plaisantins j'ai vu un truc vert ici quelque part là il y a mon curseur une petite fumée verte il y a des petits plaisantins qui lâchent des boules puantes non mais les chiottes vous rigolez quoi il y en a partout là putain faut que j'en foute à l'entrée ou quoi putain mais moi quand je rentre dans un parc j'ai pas envie de voir les chiottes en arrivant quoi voilà optimisation on va optimiser le berlingo là c'est un peu plus solide d'ailleurs oh merde le con celle là je l'ai pas optimisé du coup voilà capacité on va en mettre un peu plus parce que quand même l'attraction là elle est au bord elle est beaucoup plus fiable déjà voilà on est mieux on est mieux on passera les gens plus rapidement hop c'est bien soyez contents de jouer à mes jeux la boutique de ballons serait bien là on va voir un peu ce que ça donne pour le parc statistique du parc alors les visiteurs sont généralement contents ils ont faim ils ont soif malheureusement et je vais construire combien de boutiques ok alors statistique du parc alors là c'est sur plusieurs années si on veut regarder hop hop on les reste comme ça pour l'instant visiteurs ça va taux d'arrivée on est en baisse par contre ah il y a moins d'arrivée il va falloir que je règle ça satisfaction on est à 57% c'est pas mal la durée de la visite en moyenne des gens c'est 43 jours dans le parc vous voyez en haut vous verrez et la valuation globale du parc c'est à 53% c'est à dire qu'on est pas mal finances du parc l'année était mauvaise l'année dernière normal là elle est bonne donc recettes on a 10 000 dollars quasiment on dépense on a 30 000 forcément forcément parce qu'on dépense pour construire la valeur du parc est à presque 10 000 dollars seulement pour l'instant nous avons encore 30 000 dollars ok donc ça va faire que d'augmenter ne vous inquiétez pas ça se fait vite ça se fait rapidement on va appeler un mécano il fait quoi le mécano que j'ai appelé tout à l'heure là s'il te plaît me dis pas qu'il y en a qu'un qui fait tout le boulot et mon optimisation elle est où là il est où le deuxième on va voir pour former du personnel c'était qui lui animateur je les prends tous au niveau 2 oh merde j'ai viré le con non ah non non c'était mécano non j'ai viré ah non alors lui c'est qui on va le former voilà certains clients ayant acheté des boissons ce sont pleins de la qualité vous devriez vous en occuper avant qu'ils ne se mettent en collègue oui si tu le dis balayeur ce sont pleins de la qualité non mais d'où quelle qualité toi sinon j'ai vraiment viré un animateur par contre on va prendre un niveau 2 direct ah non 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 toi t'es qu'une merde ouais toi ça passe allez zone d'intervention non mauvais raté hop hop voilà on a dépensé 5000$ mais bon c'était pour le bien-être optimiser c'est important auto poisson on va l'optimiser on va bientôt avoir un magasin de costumes et des super chiottes par contre je reprendrai bien mes canaux parce que là ça commence à chauffer pour eux les pauvres toi tu vas agir sur tous les manèges par contre hop 1 2 3 4 et 5 je les prends sur tous alors ils sont 3 ils peuvent se répartir le boulot vos visiteurs s'amusent beaucoup continuez votre excellent travail parfait alors on va remettre des buvettes et tout vu qu'apparemment les gens sont méga relous j'ai des buvettes et des snacks partout vous rigolez quoi les chercheurs ont découvert des optimisations avez vous pensé à les utiliser mais oui cher ami optimisation en cours voilà alors on va augmenter la vitesse on va augmenter la capacité surtout parce que par contre on va baisser les tours par contre certains animateurs peuvent encore rallonger la file voilà ça c'est bien est-ce qu'on a des nouvelles attractions déjà non on a pas de circuit on a pas de montagne russe les boutiques on est pas mal stand on a mis comédités pour l'instant on est plutôt OP on va augmenter encore le prix du billet d'entrée décidément on sait qu'ils aiment mon parc on va mettre à 125 par contre ah alors par contre j'ai un avis de merde là regardez en bas le dégoût pourquoi le dégoût pourquoi mes snacks seraient dégueulasses je veux savoir là c'est très bien satisfaction moyenne vous rigolez si tu veux je te mets plus de sel mon gars alors on a découvert quoi une nouvelle boutique j'ai entendu on a le souvenir il va attendre je veux des manèges et tout boutique un magasin de costumes alors où je vais le placer celui-là celui-là en plein milieu ici pour dire tiens regardez mes costumes prix de vente allez on va le baisser un poil bêta 90 on aura le bêta 85 vous allez m'acheter des costumes par contre ici ça a l'air d'être bon non même pas c'est pareil satisfaction ouais on est pas ouf hein satisfaction ils disent qu'il est content mais pas tant que ça en fait je pense qu'une petite étude de marché serait bienvenue allez j'aurais bien voir juste le dernier manège là pour voir vous pourriez peut-être en trouver d'autres le stand il va attendre on va les booster attendre les booster moi je veux 95 allez trouvez moi l'attraction putain décidément il vient de l'augmenter il augmente encore après on ira faire un tour sur mon premier parc que j'ai commencé à construire que je n'ai pas fini d'ailleurs pour que je vous montre un peu plus ce que ça donne sur un autre parc là on est parti sur un monde voilà la fantaisie miniature ma chérie j'ai rétrécit les gosses quoi voilà donc voilà on est petit c'est un peu le monde je sais pas quoi lisse au pays des merveilles wonderland donc voilà les champignons les maisons des heures de repos des champignons les burgers des escargots on boit dans des plantes regardez les petites voilà donc c'est le monde féerie voilà c'est mignon c'est tout beau les chercheurs allez vous avez déjà construit toutes les boutiques disponibles désirez vous en rechercher d'autres pour l'instant je vais pas faire grand chose de plus on va attendre pour l'optimisation les prochaines recherches je finirai de mon côté mais ouais c'est pas mal on va attendre le nouveau manège pour pouvoir agrandir les zones et faire de nouveaux trucs surtout quand on aura oula il ya de l'attente là les visiteurs trouvent que le prix du billet est vraiment bon marché vous pourriez peut-être l'augmenter non mais arrête d'augmenter mes prix un million dominante j'ai vu content déjà par contre fin alors arrêtez de me dire que vous avez faim il ya de la bouffe en haut à droite il y en a en haut à gauche il y en a en bas à l'entrée vous foutez pas de ma gueule une boucle puante la balayeur regardez regardez ça l'entrée du parc en plus putain ça c'est chiant ces manèges là c'est pas des manèges qui ont dû à des années optimiser ça c'est bon on modifie du coup on va augmenter l'excitation forcément sans non plus les faire gerber capacité il m'en fout allez sitôt voilà c'est qu'on par contre c'est que sur ps1 voilà on voit pas nos nos le personnel parce que sur ps2 moi je sais qu'on voit le personnel ils ont des gueules des fois de fou des décors de fous il ya la queue sur ce manège c'est pas bon on va on va parce qu'il ya des manèges en panne c'est pour ça oui bien sûr 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 là c'est bon il ya c'est le monde on va baisser un peu les tours mais arrête avec ton billet d'entrée toi tu meurs ruiné allez on accélère les tours faut liquider la file ça passe ça passe ça peut le faire ça peut le faire j'ai rarement de gens pas contents sur mon parc c'est très rare allez qu'on me donne le nouveau manège là vous avez déjà construit toutes les boutiques disponibles désirez vous en rechercher d'autres c'est bon je veux juste un manège pour l'instant vos visiteurs s'amusent beaucoup continuez votre excellent travail en faisant ça ils vont accélérer et après on va faire un tour sur le premier parc que j'ai fait on va rester sur une vidéo de presque une heure sort que je vous montre un peu les premiers manèges vraiment le le parc de base celui qui a l'entraînement ah bah ils sont pas contents de perdre surtout satisfaction 0 pourtant j'ai perdu un bénéfice je suis à moins 290 de ma gueule qu'est ce qu'ils croient ces guignols alors des bénéfices moins 2000 attendait satisfaction satisfaction 0 tu rigoles bon les chercheurs s'il vous plaît là on peut se manier on y est presque de goutte à goutte alors dans ce jeu il y a deux parcs de chaque c'est à dire qu'il y a deux mondes préhistoriques deux mondes enchantés deux mondes de l'horreur et deux mondes futuristes un peu ovnis et sur les deux parcs souvent vous allez retrouver quelques manèges qui se ressemblent et les commodés boutiques qui se ressemblent totalement d'ailleurs les boutiques c'est les mêmes mais les manèges vous aurez soit totalement des nouveaux soit quelques-uns de repris mais généralement des nouveaux allez c'est jamais les mêmes et même la forme du niveau c'est jamais les mêmes regardez là c'est un peu spécial parce que pour aller en haut franchement je préfère faire le tour à tous mes clients je vais me concentrer en bas parce qu'on ne peut pas comme roller coaster tycoon baisser ou monter les le sol est ce que je veux dire on peut pas régler le sol faire des trous des tunnels ou même des escaliers donc la zone en haut se sera servira surtout pour mes circuits ou surtout mais mané mais montagne ruche pour mettre les pylônes mais après non non je en haut j'utiliserai pas cette zone j'ai surtout utilisé en bas bon escient ce sera un peu serré merci nouvelle attraction coccy shock c'est pas mal moulin sport rapide tonic rapide tonic c'est je crois que je fais quoi qu'est ce qu'on a récupéré un manège de merde un an au circuit non montagne russe à c'est la montagne russe le bout à gouttes et ben écoutez on va se construire une montagne russe que j'en ai pas dans l'autre parfait on va se le faire là on va se le faire ici très bien oui je sais alors on va commencer tout doucement on fait ça on va faire modifié on va faire oui je sais on va monter au fur et à mesure l'inclinaison voilà on va l'incline comme ça oui je sais merci modifié on va l'incliné encore à gauche on va le monter un peu plus voilà on continue de monter voilà on va par contre augmenter tout doucement on arrête l'inclinaison on continue d'incliner à gauche du coup je ne suis pas sûr que vous obteniez le maximum de votre personnel ils ont besoin de formation pour arriver à leur potentiel optimal alors là on va commencer voilà et on va commencer à faire une petite descente tranquille je pense qu'une petite étude de marché serait bienvenu vous avez déjà ouvert toutes les boutiques disponibles en inclinant un peu de l'autre côté là on va le rapprocher on va carrément le descendant en inclinant plus sur la gauche parce qu'on va remonter de l'autre côté laisse moi faire mon truc tranquille toi donc là faut faire la hauteur voilà pour remonter tout doucement on va faire revenir là on incline encore à gauche on va faire remonter à nouveau hop on va passer au dessus des manèges encore on monte cette fois on va réincliner normalement on va le tester après pour voir on va le mettre là on va faire une descente les visiteurs trouvent que le prix du billet est vraiment bon marché vous pourriez peut-être l'augmenter en inclinant à droite vous avez déjà construit toutes les boutiques disponibles désirez vous en rechercher d'autres on repart en hauteur cette fois on va réincliner de l'autre côté on va repasser au dessus de notre circuit mais on va le remonter on incline encore à gauche allez on se fait une descente on incline carrément à gauche parce qu'on va tourner on va pivoter les gens trouvent que votre nourriture est excellente c'est très bien on a des ennuis chef une attraction est sur le point de s'écrouler je pourrais pas au lit aussi attendez on va annuler celui là je pense qu'une petite étude de marché serait bienvenue vous avez déjà ouvert toutes les boutiques disponibles vous pourriez peut-être en trouver d'autres non non ça va pas ici votre parc comporte vraiment peu de commodité on se croirait à sinistrose les mines avec une porte en plus voilà on va essayer de boucler la boucle pourquoi tu ne veux pas on va le baisser alors pourquoi il veut pas les gens sont impressionnés par vos boissons ils les trouvent délicieuses félicitations non bizarre je vais pas réussir à le fermer mon circuit c'est pas possible je peux y aller direct ah non merde on va le baisser totalement il veut pas j'ai peut-être trop j'arrive pas à le fermer la hauteur c'est obligé non c'est le pilote qui en face en fait qui me gêne on va repartir de côté on va arrêter l'inclinaison un petit peu vous voulez savoir comment tirer le maximum de vos employés donnez leur des instructions essayer de définir leur zone d'intervention là dessus peut-être même pas vous avez découvert des optimisations pour les attractions et vous ne les avez pas encore essayé ce serait peut-être le moment les gens adorent le changement putain j'ai pas réussir à le fermer ce manège à quoi que grosse descente juste à la fin serait pas mal ah je vais réussir c'est bon c'est bon ça devrait aller je pense qu'une petite étude de marché serait bienvenue vous avez déjà ouvert toutes les boutiques disponibles vous pourriez peut-être en trouver d'autres votre parc comporte vraiment peu de commodités on se croirait à sinistrose les mines avec en descente à mort vous pourriez en construire quelques-unes avec une inclinaison euh non à côté voilà vous vous pouvez comme un pro les gens s'amusent vraiment bien dans le parc continuez alléluia et oui vous voyez les trucs mais vous pouvez pas y aller ça vous dégoûte hein un nouveau jeu a été trouvé alors détail vitesse on va bien mettre à fond capacité ça va faire un buzz ça 8 modifier la file d'attente des options supplémentaires sont disponibles pour les montagnes oui je sais on va faire plus grand quand même alors il dit augmenter le prix du billet dans l'entrée les chercheurs ont découvert des optimisations avez vous pensé à les utiliser non j'ai pas encore pensé parce que j'ai pas eu le temps je vais prendre le goutte à goutte les visiteurs trouve que le prix du billet est vraiment bon alors j'avais pris une optimisation pour ce truc voilà on va aller voir un peu le manège pour juste pour ce fond de la gueule bon il est pas top hein je le sens ah je vais bouger la caméra cool attention putain c'est pixelisé on est pas en 60 hertz oh les fps de merde ah je vais gerber je vais gerber vous n'avez pas un très bon choix de oh punaise ça va vite je vais mourir maman après ça va il a l'air assez long quand même c'est assez vif hein même si c'est on n'est pas en 60 fps regardez ah je vais tomber certaines personnes qui ont mangé dans votre parc ont du mal à digérer leur repas c'est pas mal on arrive vers la fin la descente suprême waaaaaaaaa et là on freine net bah c'est pas mal bah écoutez je vais sauvegarder ici pour cette partie là on va non on va quitter le parc on va aller sur l'autre parc c'est pas mal je finirai plus tard parce que j'adore ce jeu. Je vais vous montrer un peu le premier parc. Hop, je peux peut-être débloquer au-dessus. Alors, Royaume Perdu, c'est le deuxième oubli. Allez, on y retourne. Alors juste 2-3 minutes histoire de voir un peu ce que j'ai fait. Voilà. Donc là, on est sur le monde préhistorique. Nous avons des bananes, des fontaines, nous avons des snacks en forme de tortue, des super toilettes, des trucs aztèques, comme vous voyez. Bon, je ne l'ai pas fini encore. de peau fine de parc. Je n'ai pas totalement fini du tout. Je suis loin d'avoir fini. C'est juste pour gagner des tickets et débloquer des choses. Bon, à peine arrivé, ils ont déjà bouffé et à boire. Ils ne sont déjà pas contents. Ils sont déjà fâchés alors qu'il y a tout à disposition. Arrêtez de me casser les boulettes. Voilà. Le petit karting. Alors là, j'ai mis un petit karting. Le petit karting. Alors, vous pouvez faire des croisements à gogo comme vous voulez. Vous pouvez même créer des ponts. Regardez. Je vais même créer un pont quand je crée un chemin. Voilà. On peut créer des petits ponts. Et il y a des optimisations. C'est le saut. Le saut plouf et le tunnel du mammouth. Mais c'est plutôt pas mal parce que ça met un peu de piment dans ce truc. Mais c'est rigolo. Et on peut également gagner un ticket d'or. Donc, on jouait au juste. Didier, oui. Alors, c'est rien de sorcier. Vous appuyez sur O pour accélérer. Il faut freiner et tourner gauche droite. Et voilà. Alors. Dégage. Tu me bloques. Tu peux bouger. Merci. Voilà. Donc, la gauche droite. Et on peut se croiser. On peut se rentrer dedans. C'est ce que je trouvais rigolo à l'époque. J'en mettais plein d'affilés. J'en mettais 3 ou 4. Voilà. Je suis en tête. Alors, on saute et on arrive dans le tunnel du mammouth. Voilà. J'ai fait un tour. J'ai mis 5 tours. Pour que ce soit plus palpitant, j'ai dû mettre 6 ou 7 personnes pour jouer. Mais voilà. Donc, c'est autre chose. C'est différent. Vous en avez pour tous les mondes. Il y a 3 commodités. Donc, il y a des salles de recours. Parleurs, caméras, de belles toilettes. Des super toilettes. Ici, nous avons des arbres. C'est l'herbe préhistorique. Des fontaines. Nous avons également la fontaine du mammouth. Les stands. Un jeu du marteau. Un jeu d'arcade. Donc, on peut rien faire. Une course de dino qui est très difficile. Alors, le ticket d'or. Alors, le ticket d'or, si vous le cherchez, celui-ci, vous allez devoir gagner 3 fois d'affilée. Et accrochez-vous parce qu'il est très, très, très dur. Même en 100% de réussite sur votre stand. C'est impossible. Chaque attaque, c'est la montagne russe. Le circuit. Ah si, j'ai eu chaque attaque, la montagne russe. Donc, c'est une montagne aztèque avec de l'eau. C'est super rigolo aussi. Le volcano, le dieu aztèque, le singe ouf au début. Je tourne dans les sens que vous avez au début avec les rocheuses. Le saut aztèque. Et j'en ai d'autres à débloquer, bien sûr. Mais voilà. Donc, c'était un petit tour de ce thème park world que j'ai bien aimé, auquel je joue encore parce que c'est ce qui m'a donné envie de jouer au jeu de gestion. Et d'ailleurs, je pense que prochainement Alors, comme j'avais déjà fait thème hospital dans ma vie, mais pas un truc Nous allons faire, je pense Comme il est sorti et qu'il est sur le Game Pass Nous allons faire prochainement en découverte Je pense Two Point Campus Voilà, c'est le campus que nous allons devoir créer Notre lycée Notre... Voilà, mais en mode sorcellerie ou ce qu'on veut Chevalier avec les cours qu'on veut, etc. Je crois que ça peut être pas mal Donc, je pense qu'on fera également Le Two Point Campus qui est sur le Game Pass Je vous ferai une vidéo découverte là-dessus Je n'ai jamais touché à ce jeu Donc, voilà Ce serait intéressant J'ai également touché à Planet Coaster il n'y a pas très longtemps aussi Il faudrait que je vous montre aussi un jour Pour les jeux de simulation C'est pas mal Le Planet Coaster Il est vraiment intéressant aussi Voilà, donc sur ce les amis On va se laisser là-dessus Ouh, il y a du monde qui entre Il m'a dit de gonfler les prix Attendez On va y aller Je suis à combien là sur ce parc ? Je suis à 218 225 dollars Est-ce qu'il paye ? Est-ce qu'il paye ? Eh bah oui, il paye l'entrée 225 dollars Je vends ma mère pour entrer dans ce parc Voilà, bah écoutez C'était une petite vidéo redécouverte Moi, j'ai énormément apprécié Je vous remercie en tout cas Si vous regardez cette vidéo N'hésitez pas à laisser des commentaires À liker Surtout et à partager À abonnez-vous à la chaîne Et mettez la petite clochette Et sur ce, bah Je vous remercie encore De vous abonner à la chaîne Depuis les vacances Et d'avoir visionné pas mal de vidéos Je vous remercie à tous Je ne souhaite pas être une grande chaîne Mais pourquoi pas évoluer un petit peu Oui Mais voilà, en tout cas Merci de tout cœur Et je vous donne rendez-vous La prochaine fois Donc pour un nouveau let's play Ou une vidéo redécouverte Et sur ce, les amis Portez-vous bien Voilà, merci à tous Et à la prochaine